Bonjour et bienvenue sur cette page qui va vous expliquer ce qui va se passer lors de ce séminaire Alpha de dynamique mentale et d'auto-hypnose. Bien, vous allez pouvoir participer à un séminaire sur deux jours pour maîtriser totalement la technique de l'auto-hypnose et pouvoir le reproduire chez vous à volonté. Je l'ai déjà animé il y a maintenant un an et demi, deux ans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces deux jours ? L'objectif est d'obtenir, d'atteindre un contrôle de vos pensées, de vos émotions pour que vous puissiez dans votre vie quotidienne vous réaliser. Et c'est ce que nous allons voir. L'idée de la dynamique mentale ou du séminaire Alpha, c'est de dynamiser votre potentiel. Alors, vous savez que si vous vous intéressez au développement personnel, que vous possédez un potentiel absolument considérable, on ne connaît pas les contours de ces ressources, de ces capacités, mais on sait qu'elles sont absolument énormes. Et il existe des techniques, des techniques mentales, qui permettent justement de puiser dans ce réservoir quasi illimité. Alors, je vais vous donner une image, mais peut-être que cette métaphore peut vous aider. Imaginez que vous vous trouvez face à un océan et l'immensité vous submerge. Mais cet océan, eh bien, vous l'avez en vous-même. Vous l'avez au plus profond de vous. Cet océan, ce sont vos capacités, vos ressources, vos potentialités, vos réserves, qui sont logées au plus profond de votre subconscient. Et nous verrons que, grâce à ces techniques que je vous révélerai, donc, pendant ce séminaire, eh bien, vous apprendrez à mettre ces ressources et ces énergies subconscientes à votre disposition, pour que, en fait, vous puissiez les utiliser pour vous, plutôt que de contre soi-même. Parce qu'on s'apercevra qu'on les utilise souvent contre soi. Je t'apprendrai notamment à entrer dans un niveau de détente et de relaxation physique et aussi mentale, que l'on appelle le niveau de conscience alpha. Alors, alpha, ce mot vient du fait que, par l'électroencéphalogramme, on peut arriver, on détecte qu'il y a une activité bioélectrique du cerveau qui produit des ondes alpha. Et dans cet état de maîtrise du contrôle alpha, eh bien, vous avez la possibilité, justement, d'accéder à ces ressources. En fait, en tout cas, on le sait que c'est un des moyens efficaces de pouvoir mobiliser votre potentiel. Un autre point, c'est, justement, ce que je vous ai expliqué au tout début de cette intervention, c'est que vous allez apprendre à contrôler vos pensées, mais aussi vos émotions. Pourquoi ? Parce qu'une des clés essentielles de l'accès au potentiel, on le sait, c'est, justement, de pouvoir contrôler son activité mentale. Alors, on dirait que tout ça est bien évident, mais ce n'est pas simple à réaliser. Et, effectivement, il faut apprendre à le faire, un peu comme une sorte de mode d'emploi de son cerveau. Et on ne nous apprend pas ça dès l'école, malheureusement. Le contrôle mental, c'est un ensemble d'outils, ce sont des outils que je vais vous donner, qui vous permettront d'accéder, justement, à ce contrôle de l'esprit. « Mind control », comme disent les Américains. Donc, je vous apprendrai, pendant cette journée, à prendre le contrôle de votre pensée. Et vous verrez qu'en faisant ça, eh bien, ça vous permettra, si vous voulez, d'aller à un stade de concentration mentale suffisamment fort, suffisamment puissant, pour que vous puissiez stimuler les ressources du subconscient. Un autre point que nous verrons lors de cette journée téléséminaire, c'est d'atteindre, comment atteindre vos objectifs personnels. Alors, pour cela, on a une technique que nous étudierons, qui est absolument prodigieuse, qui est celle du Dr. Malz. Vous avez peut-être étudié dans votre parcours en développement personnel, le best-seller mondial du Dr. Malz. Et, eh bien, cette méthode-là, nous allons vraiment le faire. C'est-à-dire que nous allons la mettre en application. Ça ne me restera pas au niveau de la théorie. Je vous donnerai vraiment les moyens, les techniques, les outils pour pouvoir utiliser. Et vous allez faire une découverte prodigieuse de savoir comment, justement, on peut réaliser et réussir sa vie et atteindre ses objectifs personnels en utilisant le contrôle de son esprit. Alors, c'est une technique assez méconnue, mais qui est d'une efficacité redoutable et vraiment prodigieuse. On apprendra aussi qu'une des clés de l'accès au potentiel, c'est l'image de soi. Alors, l'image de soi, c'est quelque chose qui peut être changé, modifié. Et ce n'est pas quelque chose d'acquis, de définitif. Alors, on pourrait penser que c'est quelque chose que l'on ne peut rien faire. Eh bien, là encore, je vous montrerai, je vous expliquerai comment on peut modifier son image de soi. Et quand vous allez pouvoir modifier votre image de vous-même, eh bien, c'est un ensemble de, je dirais, de possibilités dans votre vie quotidienne qui peuvent être complètement changées. Et là où vous aviez des blocages, des situations où vous pensiez que vous ne pouviez pas réaliser ce dont vous vouliez réaliser, eh bien, en modifiant votre image de soi, par les techniques que nous verrons, eh bien, vous verrez que c'est un peu comme des digues qui s'ouvriraient enfin et qu'il y a un tas de choses qui vont pouvoir se réaliser dans votre vie. Alors là aussi, bien sûr, l'objectif, c'est la mobilisation de vos ressources subconscientes Alors, vous savez qu'il y a un neurologue qui s'appelle Kra qui disait que tout au long de sa vie, on utilisait sans doute 1% de ses connexions neurologiques. C'est absolument phénoménal de voir tout ce que l'on peut faire et que l'on ne fait pas, justement. Ce sera un peu le mode d'emploi de votre cerveau que j'essaierai de vous apprendre et vous verrez que ça peut être un tournant dans votre vie. Et un des derniers points, c'est que ces méthodes-là n'ont absolument rien de, je dirais, de difficile. En soi, elles sont à mettre en œuvre, bien sûr. Mais l'objectif, c'est que si vous avez, par exemple, des mauvaises habitudes, des comportements qui ne vous plaisent pas, je ne sais pas, moi je pense au tabac ou des comportements alimentaires ou peut-être que vous avez tendance à remettre à deux mains des décisions importantes, vous n'agissez pas, vous avez des peurs, etc. Eh bien, tout ça, c'est forgé en vous-même, un peu comme des... C'est devenu des convictions, des croyances ou des mauvaises habitudes. Eh bien, on peut les adapter, les changer réellement, mais en douceur, par la méthode du séminaire Alpha que je vous apprendrai. Et le changement est à la fois doux, mais très profond. Donc, je vous invite à... de vous inscrire, et bien évidemment, il y aura un nombre limité de personnes présentes lors de ce séminaire. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre attention.